Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maud, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut ! Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle interview aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te présenter Christian Junot. Christian, c'est un ancien conseiller en placement financier. Il est auteur, conférencier et coach, mais surtout, il est expert dans la relation à l'argent. Alors, j'ai découvert Christian et son travail à travers l'écoute d'un podcast. Moi aussi, j'en écoute. Et j'ai énormément accroché avec son approche et sa vision. Et ça m'a tellement parlé que j'ai désiré d'aller plus loin et de lire un de ses livres. Et le livre qui m'a marqué, c'est « Ce que l'argent dit de vous ». Et là, j'avoue, ça a été une grosse claque, une prise de conscience. Et depuis, je l'offre et je recommande ce livre à mon entourage. Je l'ai d'ailleurs offert à mes parents pour subtilement leur faire partager que peut-être ils m'avaient transmis quelques petites peurs, quelques petites craintes liées à l'argent. Et que si moi, je travaille dessus, peut-être que ce serait pas mal que, même à leur âge, qu'ils travaillent également dessus. Bref. J'ai contacté Christian et je lui ai proposé une interview sur le podcast parce que je pense sincèrement que grâce à son livre, j'ai pris conscience, moi, que j'ai beaucoup de croyances qui sont liées à l'argent et qui donc ont été transmises par ma famille, comme je te l'ai dit. Parce qu'en fait, l'argent, pour beaucoup de parents, et c'est normal, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on veut transmettre, la notion de l'argent à nos enfants. Mais en même temps, eh bien, ça fait l'objet de tabous, de non-dits. Souvent, en tant que parent, on dit à notre enfant, non mais ce sont des histoires de grands, ça ne te regarde pas, et on l'exclus. Donc finalement, ça peut potentiellement brouiller les cartes et les messages qu'on envoie à nos enfants concernant, eh bien, le rapport à l'argent. C'est pourquoi j'ai proposé à Christian de nous en parler aujourd'hui, et je suis très heureuse qu'il ait accepté. Sans plus attendre, je te laisse avec l'interview que j'ai eue avec lui. Bonne écoute ! Eh bien, bonjour Christian, je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, même si, effectivement, j'ai déjà un petit peu introduit le sujet et qui tu étais, mais je te laisse également. Alors, merci, bonjour Aude. Alors bon, je dirais que je suis avant tout un être humain en chemin, qui essaye jour après jour d'être toujours au plus près de qui je suis, au plus profond de moi, qui essaye toujours de prendre de la distance par rapport au regard des autres, pour ne pas me laisser influencer. Et puis, je dirais d'un point de vue professionnel, je suis aujourd'hui plutôt reconnu comme un expert de la relation d'argent en francophonie, dans lequel j'interviens autant pour les particuliers que pour les entrepreneurs, les indépendants, associations, enfin d'autres sortes de milieux en francophonie, en Europe et également au Québec. Ok, super. C'est justement pourquoi je t'ai contacté, effectivement. Et au-delà de la relation à l'argent, j'aimerais bien qu'on discute justement sur qu'est-ce qu'on peut transmettre finalement à nos enfants. Parce que c'est vrai que la valeur de l'argent, en tant que parent, c'est souvent quelque chose qu'on veut transmettre à nos enfants, qu'ils aient cette valeur de l'argent. Et en même temps, paradoxalement, c'est quelque chose de tabou, qu'on ne parle pas, on dit, non, ce sont des histoires de grands, ça ne te regarde pas. Finalement, comment on pourrait faire pour transmettre cette valeur de l'argent à nos enfants en en parlant sainement, finalement ? Alors bon, déjà, je ne suis pas très à l'aise avec la notion de la valeur de l'argent, parce que pour moi, quand on parle d'une valeur, c'est quelque chose de bien plus important que l'argent. L'argent, pour moi, n'est pas une valeur, mais ce que j'entends dans ce que tu veux dire, c'est comment est-ce qu'on peut transmettre que l'argent est quelque chose qui a de la valeur, peut-être, et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. J'imagine que c'est plutôt dans ce sens-là que tu l'entends. Alors, j'ai envie de dire, on peut mettre ça, bien évidemment, vouloir transmettre ça à nos enfants, mais pour moi, c'est important de le mettre dans un paquet beaucoup plus grand. C'est-à-dire que pour moi, l'argent n'a pas plus de valeur qu'un bien matériel qui peut être une machine à laver le linge, qui peut être un ordinateur, qui peut être une table, parce que tout ça a une utilité et comme l'argent a une utilité. Donc, je n'aurais pas envie qu'on en fasse plus pour l'argent que pour le reste parce que pour moi, ça fait partie d'un respect global des choses matérielles, mais des choses matérielles, pas seulement ce qu'il y a à la maison, autant de tout ce qui est de l'ordre du vivant aussi à l'extérieur. Et voilà, je crois que c'est plutôt comme ça que j'ai envie de l'inscrire, en tout cas, dans un premier temps, peut-être pour une première réflexion. D'accord. Ce qui m'a particulièrement marquée quand j'ai lu ton livre, ce que l'argent dit de vous, c'est effectivement la prise de conscience que j'avais mon rapport à l'argent en tant qu'adulte et finalement comment je veux le transmettre à mes enfants. Alors, évidemment, je vais inviter toutes les personnes qui écoutent l'épisode. Je mettrai le lien en description de ton livre, de ton site et comment te contacter. Mais si tu devais résumer ça en quelques minutes, comment tu conseillerais de soi-même, comment on peut prendre conscience de notre rapport à l'argent ? Alors, déjà, nous avons tous un rapport à l'argent. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas comme ça n'existait pas que nous n'avons pas un. Je vais vous donner un autre exemple, pas très drôle, et en même temps, il est important. Nous avons tous un rapport à la mort différent, entre être dans l'accueil, être dans la peur, être dans la crainte, etc. Et ça influence énormément notre vie également. Donc, c'est déjà juste reconnaître cela parce que l'argent est très tabou, donc on fait comme si ça n'existait pas, les histoires d'argent, et pourtant, ça prend beaucoup de place dans notre vie. Donc, le meilleur moyen d'aller voir ce rapport à l'argent, c'est de s'observer quelque peu. Est-ce que je suis plutôt dans les peurs, dès que ça s'agit de l'argent ? Est-ce que comme une grande partie de la population, j'ai plutôt tendance à avoir peur de manquer, des pensées de manque, de peur, et que parfois, c'est ce qui est le moteur de mes comportements ? Est-ce que je suis plutôt dépensier, un peu compulsif, ou des dépenses que je regrette parfois, parce qu'elles sont un peu réactives, en quelque sorte, ou au contraire, est-ce que j'ai tendance à économiser, à ne pas me faire plaisir, ou à vouloir garder de l'argent pour me rassurer ? Est-ce que quand je fais les courses alimentaires, comment je fais mes choix ? Est-ce que je mets la qualité en premier ? Est-ce que je mets le prix en premier ? Même chose que si je vais au restaurant. Quand je parle d'argent en couple, en famille, est-ce que je suis tendu, je suis relax ? Est-ce que je m'ouvre ? Ou au contraire, je garde ça pour moi ? Quand je reçois des factures ou que je fais des paiements, est-ce que je me sens relax ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des tensions qui sont là ? Est-ce que je fais comme si ça n'existait pas ? Ou je m'en occupe tout de suite pour m'en débarrasser ? Voilà, toute une série de petits indices parce que nous avons affaire à l'argent à peu près tous les jours, je pense, pour la plupart des personnes. Même si l'argent, on ne le voit plus la plupart du temps puisque ça se fait sous forme de virtuel, il est quand même bien présent dans nos vies. Et si on ne s'occupe pas de nos questions d'argent, j'ai envie de dire, l'argent va s'occuper de nous. En tout cas, les problèmes d'argent vont arriver chez nous. Mais quand j'ai des problèmes d'argent, ce sont autant des peurs. Je ne manque peut-être pas d'argent, mais les peurs auront tellement d'influence sur la manière dont je vais mener ma vie, y compris familiale, ou alors des problèmes d'argent réels, de manque d'argent qui auront aussi une incidence si je néglige les histoires financières aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que j'avais pré-conscience encore une fois à la lecture de ton livre, c'est qu'effectivement, quel que soit finalement, on a tous un seuil à partir duquel on peut se dire, là, je me sens plus ou moins en sécurité. Et quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'argent peut quand même avoir ses peurs de manquer, alors que factuellement, une personne d'à côté va dire, mais non, moi, si j'avais ce même chiffre sur mon compte en banque, je n'aurais pas peur à ce point-là. Donc effectivement, chacun a notre référentiel. Oui, c'est vrai. Et en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que c'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit. C'est-à-dire que pour moi, dès le moment où il faut un seuil pour être assuré, je suis déjà dans un piège. Je suis déjà un piège, c'est que je suis déjà dépendant de quelque chose d'extérieur. Je peux être serein seulement si une condition est remplie. Et si la condition n'est pas remplie, je suis déjà pris par cela. Et je peux te dire pourquoi, parce que j'ai aussi l'occasion de travailler avec les gagnants de l'euro-million. Et qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est qu'eux étaient bourrés de peur. Pourtant, ils avaient gagné une grosse somme. Donc parfois, le fait d'avoir beaucoup d'argent génère encore plus de peur que d'en avoir peu moyennement. C'est pour ça que tout ça est très personnel. Et la vraie question, je dirais le vrai objectif, ou en tout cas, objectif, je dirais la direction dans laquelle aller, c'est comment rester serein quelle que soit ma situation financière. Là, ça fait une vraie grosse différence dans une vie, effectivement, parce qu'on peut prendre des décisions à partir d'un endroit plus de tranquillité intérieure plutôt qu'un endroit d'agitation, de peur, où, et je l'ai beaucoup, beaucoup fait, je connais ça aussi, les décisions, elles seront ce qu'elles sont, mais elles sont rarement les meilleurs et les plus avisés quand je les fais à partir de la peur. Oui, comme beaucoup de décisions, souvent, on est basé sur la peur, c'est réactionnel et ce n'est pas souvent positif ce qui en ressort. Justement, ce serait quoi si tu devais donner quelques conseils pour avoir un rapport à l'argent plus serein en tant que parent pour justement pouvoir transmettre ce rapport serein à nos enfants ? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller ? Je dirais déjà, outre déjà prendre un temps d'observation comme j'ai dit tout à l'heure pour un peu comprendre son fonctionnement, ça paraît important. De s'ouvrir déjà à l'idée que ce fonctionnement n'est peut-être pas idéal, sauf si je suis absolument serein et tranquille et même si j'avais la moitié ou dix fois moins d'épargne que maintenant, je serais aussi serein et tranquille, je dis OK. Donc, le job est déjà fait, c'est parfait. Et puis, si effectivement, je vois que ça reste un sujet compliqué, ça reste quelque chose qui est difficile, quelque chose qui a de l'impact et de ma vie et de ma vie de mon couple, voire de ma famille, c'est de s'occuper de cela. Donc, il y a deux niveaux. Évidemment, il y a l'idée de savoir gérer son argent. Mais simplement, ce que je vois, c'est que souvent, les gens qui mettent le plus de contrôle dans leur argent sont souvent ceux qui ont le plus de peur. Donc, ce n'est pas qu'ils ne savent pas gérer, mais ils le font à partir de la peur. Donc, autrement dit, ça pourrait être d'aller un peu plus loin dans le sens d'aller au-delà de ses peurs, d'aller en tout cas voir ses peurs, visiter ses peurs. Souvent, ça fait peur d'aller visiter les peurs et pourtant, quand on y va, on se rend compte, un, ce n'est pas si sorcier et que s'en libérer, ça fait une réelle différence. Et ça signifiera, alors évidemment, je peux faire la publicité, je vais venir dans mes ateliers, ce serait sûrement une bonne piste, mais ce n'est pas la seule, évidemment aussi. Simplement, peut-être aussi déjà juste avoir la capacité de s'observer en train d'avoir peur. Je ne suis déjà plus pris dans mes peurs. Parce qu'en fond, si je vois qu'une partie de moi a peur, ce n'est pas tout moi qui a peur, c'est une partie de moi. Il y a de la peur en moi à travers mes pensées parce que ce sont vraiment nos pensées qui génèrent de la peur. Ouh là là, je n'aurai pas assez d'argent pour ça. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà. Ça, c'est les pensées qui génèrent de la peur. C'est souvent bien plus ça que la réalité financière. Donc, dès le moment où tout à coup, je peux observer qu'il y a de la peur en moi, je ne suis plus pris dans la peur et je peux agir autrement ou essayer de calmer cette peur-là. Mais quand la peur m'envahit, eh bien là, je suis prisonnier de cette peur. Les émotions, ça, on sait bien que c'est un peu ma spécialité, les émotions et effectivement, c'est bien que sous le coup d'une émotion, ce n'est pas quelque chose de positif qui peut en ressortir. Il faut en sortir et effectivement, la peur, c'est aller exploiter le pire des scénarios, aller le voir pour se rendre compte qu'il y a des leviers d'action, il y a des choses à mettre en place et qu'effectivement, ça peut induire un changement derrière. Et quand on se fait beaucoup de films, surtout. Oui. C'est la même chose quand on pense à nos enfants que pour nous, notre argent, ce n'est pas différent. Tout à fait. Du coup, quel conseil tu pourrais nous donner pour parler d'argent avec nos enfants ? Quelquefois, enfin, quelquefois, non, souvent, on exclut les enfants de ce genre de discussion parce qu'on estime que ça ne les concerne pas mais du coup, on ne participe pas à leur éducation financière de manier l'argent. Comment tu nous conseillerais de parler d'argent avec nos enfants ? Alors, déjà, peut-être être vigilant aussi avant de parler d'argent, de voir ce qu'on dit déjà sans même se rendre compte. L'expression, je n'ai pas la bourse de Rothschild, l'argent ne pousse pas sur les arbres, tu crois quoi ? Enfin, tu vois, quand un enfant demande quelque chose, parfois, si je n'ai pas les moyens, plutôt que de l'expliquer tranquillement, je vais plutôt faire la morale en quelque sorte. Et voilà, et toutes ces choses-là, on parle des riches qui sont des malhonnêtes, enfin, tous ces trucs-là qui font que c'est toutes les choses que je retrouve dans mes ateliers des personnes qui sont comme influencées par ce genre de commentaires et de remarques. Donc déjà, être vigilant de ce qu'on dit, de ce qu'on partage parce qu'effectivement, ça aura une influence. Après, l'autre chose, je pense qu'à un moment donné, aux enfants, c'est important de leur expliquer le fonctionnement d'un ménage sur l'aspect financier. C'est-à-dire, autrement dit, on a des charges fixes qui peuvent être en loyer, qui peuvent être des charges d'électricité ou d'impôt, je ne sais quoi. Il y a des charges variables, alors peut-être le mot charge, c'est peut-être un peu disant d'autres mots que le mot charge d'ailleurs, des frais variables qui sont l'alimentation puisqu'on voit qu'on a un peu d'influence sur le fait d'acheter beaucoup ou moins en fonction de différents critères, mais ça peut être l'habillement également. Donc des choses qui sont indispensables et sur lesquelles on a une certaine marge de manœuvre, mais qui sont quand même indispensables. Et ensuite, il reste aussi les loisirs. Il reste des choses pour les loisirs et si on veut, une fois qu'on peut expliquer qu'il y a tout ça, comment ça fonctionne, les enfants vont déjà comprendre que la partie loisir, elle peut être présente plus ou moins ou pas et puis qu'elle n'est pas non plus sans limite et que nous avons des choix à faire. Tu vas dire, ok, peut-être même, tu vois, tu aimerais qu'on ait plus de loisirs, mais ça veut dire que peut-être qu'on devrait aller dans un plus petit appartement où tu partagerais une chambre avec ton frère ou ta sœur plutôt que dans une chambre chacun. Voilà, est-ce que tu aurais envie de ça ? C'est juste de montrer que chaque choix, il y a des conséquences, des conséquences positives, des conséquences plus inconfortables en quelque sorte. Et donc, d'expliquer que, ok, si on veut utiliser cet argent pour aller peut-être ici ou faire des vacances là, on ne pourra pas faire ça. Donc, quel choix on va faire peut-être ? Alors, ce n'est pas dans l'idée de créer de la pénurie, dans l'idée de pénurie chez les enfants parce qu'on peut toujours essayer aussi d'être, comment dire ça, d'avoir des idées, en tout cas, d'être créatif, mais c'est plus de montrer qu'on a des choix à faire, que ces choix à faire font qu'il y a des conséquences, que ça amène une forme de responsabilité. Et je pense que de les inclure là-dedans, ça va les aider à comprendre un peu ce qu'il y a derrière et même les laisser poser leurs questions parfois dérangeantes peut peut-être nous amener à avoir une réflexion différente aussi parce que parfois les êtres humains, les adultes peuvent être figés dans leur manière de faire comme c'est la seule et unique manière de faire. Les enfants, parfois, à travers leurs questions, peuvent des fois nous interpeller aussi et peut-être nous amener à nous poser de bonnes questions, peut-être changer de choses. En fait, finalement, de ce que j'entends, de ce que tu dis, de ce que tu partages, je fais le parallèle exactement avec la façon dont je vois moi la parentalité et accompagner mes enfants, notamment l'établissement de nos règles, de nos règles de vie. C'est finalement les inclure dans la création des règles pour qu'ils les fassent sienne et de la même façon, finalement, c'est des inclure dans la discussion de le mode de fonctionnement. Voilà, on a une enveloppe globale, il y a des parts, comme tu dis, des frais qui sont fixes et ça, c'est entre guillemets non négociable, il faut avoir un toit au-dessus de la tête de l'eau, un peu d'électricité, du chauffage et il y a les parts variables et de les inclure dans les choix et les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est une forme de responsabilisation en fait dans la discussion. Et surtout, cela doit vraiment être fait dans un esprit constructif et informatif, surtout pas dans l'idée de faire peur ou de montrer aux enfants qu'ils doivent ne pas demander des choses, se retenir parce que je vois beaucoup, beaucoup trop d'adultes qui n'ont rien osé demander parce que peut-être une fois, ils ont été mal reçus et qu'ils ont demandé quelque chose parce qu'en fond, les enfants ne connaissent pas forcément la réalité non plus financière des parents, la plupart ne le connaissent pas, donc c'est bien qu'ils puissent demander des choses, ils ont été mal reçus et depuis, ils n'osent plus rien demander et même adultes qui n'osent encore rien demander parce qu'ils ont encore cette sorte de traumatisme ou cette perception qu'ils n'y ont pas droit en quelque sorte. D'où l'importance qu'en tant qu'adultes, nous, on assainisse notre rapport à l'argent, notre relation à l'argent pour effectivement pouvoir d'ailleurs la transmettre la plus sainement possible à nos enfants. Tout ce qu'on fait comme déblayage nous-mêmes, c'est effectivement tout ce que, mais sur plein de domaines, pas seulement sur la relation à l'argent, c'est tout ce que nos enfants n'auront pas à vivre en tout cas, donc c'est vrai que c'est un cadeau et pour nous et pour eux. C'est ça, on avance, le podcast s'appelle S'élever en même temps que son enfance et voilà, on grandit en même temps qu'eux et ça, je trouve ça chouette. Pour toi, à partir de quel âge on peut vraiment commencer à avoir cette discussion et cette inclusion avec notre enfant ? Tu vois, déjà une chose que je trouve intéressante, c'est que moi quand j'étais enfant, je me souviens que j'allais au magasin avec ma maman où on payait, on payait avec du cash, donc on donnait de l'argent, on recevait des fois un peu de monnaie en retour mais si tu veux, il y a déjà cette chose visible entre j'ai acheté quelque chose et je donne quelque chose en retour et ça, on ne le voit plus aujourd'hui avec les cartes, en tout cas pour beaucoup et moi, je suis quelqu'un qui ne suit pas contre la modernité mais je pense malgré tout que revenir un peu plus de cash, c'est déjà, ça te met déjà plus de conscience sur ce qu'on fait parce que au moment où je sors des billets, je vois ce que je sors, au moment où je mets ma carte dans un appareil, quel que soit le montant, c'est le même code, ça ne change rien du tout mais simplement, ça donne aussi un peu de la visibilité aux enfants. Donc, je leur montrerai un peu comment ça fonctionne assez vite sans forcément les responsabiliser vite parce que c'est important qu'ils puissent rester des enfants avec leur insouciance et tu vois, à un moment donné, tout à coup, ils doivent commencer à porter des problèmes qui sont des problèmes d'adultes. Donc, c'est pour ça que ça demande d'être vraiment vigilant à cet endroit-là, entre qu'une fois informé, montré et puis qu'il y a vraiment de l'espace pour la discussion si les enfants ont des discussions ou de voir ce qui se passe pour eux. C'est vrai que ça, c'est vraiment très important, je trouve, et c'est une réflexion qu'on s'est faite cet été avec mon mari, c'est que le fait, effectivement, que l'argent soit devenu dématérialisé, que ce soit avec la carte bleue, la carte sans contact, même les achats à Paypal ou autres, c'est tout prêt enregistré, il n'y a plus qu'à appuyer et envoyer, même pour nous déjà, on n'a plus cette notion réelle de l'argent. On s'est dit, mais mince, à un moment donné, ma fille est revenue, on était dans un camping et elle est allée à la supérette avec la carte acheter l'apéritif pour le soir et elle voulait, tous les jours, elle aimait bien parce qu'elle était responsabilisée donc tous les jours, elle voulait y aller, je dis, tu ne te rends pas compte, Choupinette ? Enfin, il y a un moment donné, on ne peut pas y aller tous les jours, les tarifs en plus dans une supérette d'un camping étaient beaucoup plus élevés et on s'est dit, mais mince, en fait, finalement, ils n'ont pas cette notion même je vois maintenant, mes enfants sont dans une école publique, ils sont aussi beaucoup dans la manipulation des nombres pour vraiment comprendre et je me rends compte que finalement, pour ce qui concerne l'argent, ils ne manipulent pas les billets, les pièces. Donc, finalement, ton conseil, ce serait de peut-être doucement les introduire par la manipulation et avoir manipulé l'argent liquide et voir combien on leur rend pour se rendre compte, c'est ça ? Alors, en tout cas, je dirais que dans certaines situations, toi, prenant l'exemple que tu partages, on pourrait très bien dire tiens, pour la partie apéro et tout ça, on va mettre dans une enveloppe un certain montant puis comme ça, on peut toujours voir ce qui reste, tu vois, et en même temps, là, on fait des choix et encore une fois, ils vont vraiment vivre l'expérience de ce qu'il y a, ce qui reste, et de le comprendre, je veux dire, presque physiquement parce qu'on le voit et c'est dans ce sens-là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se remettre des enveloppes pour tout mais en tous les cas, ou alors ça pourrait être un cahier puis on a un chiffre et puis on fait de la déduction, enfin un petit travail de calcul aussi et leur montrer aussi, ça peut aussi être une manière de faire simplement, mais je trouve que justement, revenir de temps en temps à de l'argent matière, je pense que c'est nécessaire, je suis certain, aimerait supprimer l'argent, c'est une grave erreur, je pense et je souhaite qu'il n'y arrive pas parce qu'encore une fois, je pense que c'est une manière de nous déresponsabiliser aussi. Oui, complètement. C'est vrai que ce système d'enveloppe, effectivement, je n'y avais pas pensé pour ce cas précis du camping mais on a une tirelire chez nous où toutes les ventes d'occasion qu'on fait des affaires d'enfants on le met dedans et ils savent que ça, c'est de l'extra, c'est tout ce qu'il y a dedans, ça nous servira peut-être pour aller au parc d'attraction, pour aller au cinéma, et effectivement, ça leur donne une notion qui est à mon sens importante, il faut effectivement qu'ils puissent manipuler. Après, mes enfants ne sont pas encore tout à fait concernés, ils sont encore petits mais je me dis que c'est une question qui peut intéresser les parents qui écoutent le podcast, tout ce qui est question de l'argent de poche. Toi, ta vision, pour avoir un rapport serein à l'argent, qu'est-ce que tu en penses de donner de l'argent de poche à un enfant ? On a un petit peu parlé du coup avec le système des enveloppes, je pense que peut-être ça va raccrocher les wagons, mais j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu penses de l'argent de poche et si c'est une bonne ou une mauvaise chose à faire avec les enfants ? Alors, je n'ai pas d'idée exacte de l'âge, il n'y a pas un âge juste ou pas, je ne crois pas, mais encore une fois, c'est de leur permettre de vivre leurs expériences et vraiment, là où je n'insiste pas pour avoir l'argent de poche, c'est que très vite, souvent les parents, dès qu'ils donnent de l'argent de poche à leurs enfants, une partie d'entre eux aimeraient déjà que les enfants l'utilisent d'une certaine manière. Autrement dit, on aimerait que les enfants se comportent en adultes et Dieu sait s'il y a beaucoup d'adultes qui n'arrivent pas à se comporter de manière raisonnable avec l'argent, donc comment osent-on attendre des enfants qu'ils le fassent ? Donc, c'est quand même important de le voir aussi. Et pourquoi je trouve ça important ? Parce que je pense que c'est plus facile d'accompagner les enfants en disant, ben oui, peut-être une fois, il va peut-être foncer au magasin, à la boulangerie, s'acheter des bonbons ou des trucs comme ça, un paquet de bonbons, ok, on peut voir que ce n'est peut-être pas la manière dont on préfère en tant que parent et puis à partir de là, peut-être qu'on va réguler ou régler, et dire, ok, voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce qui fait que tu avais autant envie que ça et peut-être tu mangeras deux bonbons par jour et pas plus. Là, en tant que parent, on peut amener des règles parce qu'on parle d'hygiène de vie en l'occurrence, mais en même temps, ça sera plus, plutôt que de lui dire c'est pas bien d'avoir fait ça, ça serait plutôt de l'inviter à discuter avec ce qui fait que tu as acheté tous ces bonbons, pourquoi c'était important pour toi, tu vois, essayer de le comprendre surtout sans essayer de le changer parce que je pense et puis ils disaient et si plutôt tu essayais une fois d'en acheter juste deux ou trois pour voir, on peut suggérer des choses mais vraiment apprenant-leur à faire les expériences parce qu'une fois qu'ils voient qu'il n'y a plus d'argent de poche et qu'ils doivent attendre un certain temps, ils vont apprendre une chose de la vie qui s'appelle la frustration et la frustration potentiellement on en vit tous aussi et là aussi c'est important c'est à coup il n'y a pas d'argent pendant un certain temps, ils vont apprendre à gérer cette frustration à vivre avec en tous les cas le mieux possible et comprendre peut-être que de là ils vont un peu changer leur manière de faire ou pas mais simplement si tu veux moi je trouve que c'est important que ça soit un objet de discussion et ça peut être la même chose de discuter aussi qu'un enfant qui ne s'achèterait jamais rien ok, qu'est-ce qui fait que tu ne t'achètes jamais rien tu ne te fais jamais plaisir qu'est-ce qui se passe voilà moi je vois ça avec mes petites filles aussi une avait vraiment tendance à tout garder l'autre plutôt à dépenser plutôt et c'était impressionnant déjà à 6-8 ans comme ça il y avait déjà avec un petit peu de rgence il y avait déjà ce côté de l'une et de l'autre mais vraiment que ce soit juste une discussion ouverte quel que soit le comportement pourquoi je dis ça ? parce que si on reçoit une éducation trop rigide là-dessus le jour où d'un coup ils vont commencer à gagner leur premier argent en général ils risquent de faire n'importe quoi ils risquent de faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas vécu leur expérience et soit on va rester comme ça fermé mais à partir de peur ou alors on va tout claquer parfois parce que c'est comme si c'était une série de frustration accumulée qui fait qu'on va se lâcher et je pense qu'on peut vraiment éviter cela justement en les laissant faire leurs expériences et d'en faire un objet d'échange de parler de nos propres comportements dès l'heure encore une fois mais toujours dans l'esprit d'ouverture pas dans moi je sais ce qui est juste pour toi j'aime beaucoup parce que finalement ce que tu dis c'est que l'argent de poche si on prend cet exemple-là précisément c'est effectivement de se dire c'est une expérience pour l'enfant c'est de le laisser ne pas induire notre propre façon de gérer nos propres peurs notre propre relation et de lui laisser faire son expérience l'accompagner à prendre les conséquences de ne pas se faire plaisir ou de trop se faire plaisir et de voir effectivement après vivre de la frustration derrière pour non j'en ai plus donc comment je récupère un petit peu d'argent pour pouvoir effectivement me faire plaisir finalement ce que je perçois du message que tu fais passer c'est que l'argent n'est pas une finalité l'argent n'est qu'un outil n'est qu'un moyen de dialogue de communication de connaissance de soi d'apprentissage exactement c'est vraiment ça comme ça pourrait être d'autres choses et puis je ne sais pas si tu voulais poser la question mais je trouve qu'un peu plus grand c'est intéressant aussi de pouvoir peut-être commencer à donner quelques responsabilités aussi nous on a fait ça avec nos enfants à un moment donné on leur a donné le budget habillement à part les gros habits la combinaison de ski le truc comme ça parce qu'on habite au pied des stations de ski mais pour le reste aussi pour leur apprendre aussi à gérer cela alors c'était amusant de voir que un voulait des habits de marque il achetait très peu de choses et puis plutôt cher ma fille achetait plutôt des petites choses plutôt voilà tout ça mon fils finalement qui achetait des habits de marque s'est rendu compte par lui-même qu'il trouvait que c'était comme trop cher pour ce que c'était puis qu'il a fait ses expériences tout seul alors qu'avant tant qu'il n'avait pas ce budget-là c'est lui qui réclamait ça tu vois on donne cet argent pour ça il n'aimait pas la frustration nous on a plutôt dit voilà ce que coûte voilà normalement ce qui serait le prix normal selon nous d'une paire de baskets si tu veux quelque chose de plus et bien tu vas te débrouiller pour trouver l'argent voilà donc si tu vas demander c'était aussi de responsabiliser et là aussi de faire ses expériences alors évidemment après c'est aussi de discuter s'ils sont ok avec les montants comment ils le vivent et tout ça bien évidemment par rapport aussi à la situation financière de chacun mais là aussi je trouve que c'est aussi une manière de responsabiliser les personnes et ce sont déjà des expériences qu'on peut vivre aussi qui seront de manière apprenante oui parce que de toute façon comme tu le dis effectivement c'est que demain quand nos enfants seront grands et qu'ils auront leur propre argent et qu'ils pourront gérer mais ils auront déjà eu ces premières expériences ils ne feront pas comme moi j'ai pu connaître si mes parents écoutent l'épisode oui ils savent bien que l'enveloppe du départ je l'avais claqué et j'ai fait ah bon on va manger des pâtes puis pas beaucoup à la fin du mois parce qu'effectivement il n'y a pas eu cette expérience il faut bien la prendre à un moment donné donc autant que ce soit que ce soit pendant notre enfance avec le soutien des parents donc effectivement j'aime beaucoup j'aime beaucoup ton approche et je te remercie beaucoup du temps que que tu as consacré à cet échange vraiment de remettre l'argent pour ce qu'il est un outil un moyen et j'aime bien j'aime bien ta façon de voir les choses que c'est effectivement c'est un outil de connaissance de soi et de possibilité de communication avec nos enfants de pouvoir discuter et d'accompagner des expériences supplémentaires et peut-être une chose aussi qui me trouve importante avec les enfants je pense aussi de montrer que l'argent peut aussi être une possibilité de contribution c'est-à-dire qu'on peut voir qu'on peut contribuer à une association à un projet qui n'est pas pour nous qui est pour l'extérieur peut-être expliquer aussi à quoi on va contribuer éventuellement les inclure c'est-à-dire qu'ils ont l'élan de mettre quelque chose de leur argent sans les obliger encore une fois juste dans l'ouverture et à partir de là je trouve que là aussi ils vont découvrir aussi un autre aspect et peut-être même si on paye une association c'est en train de donner de nouvelles regarde voilà ce que ça a permis tu vois vraiment de rendre ça vivant parce que je pense c'est important aussi qu'on puisse voir aussi que c'est aussi un objet de solidarité potentielle voilà et ça je trouve ça aussi c'est aussi un autre regard qu'on peut donner sur l'argent oui surtout l'argent a cette image de quelque chose de très égoïste de très unitaire comme tu le dis au contraire si on lui associe l'idée de solidarité derrière on rebalance un petit peu on rééquilibre un peu cette image qu'on peut avoir et que non l'argent c'est pas un gros mot c'est pas sale c'est pas quelque chose de négatif c'est neutre finalement en fait ce que je retiens vraiment ce que je retiens de ton livre c'est juste neutre on en fait c'est ce que nous on en fait absolument c'est comme toute invention si tu veux c'est comme toute invention super bah écoute merci beaucoup merci Christian pour cet échange je vais faire un petit résumé d'un article je mettrai le lien en description de l'épisode et je mettrai les liens qui te concernent si on veut pouvoir aller plus loin te contacter ou lire tes livres chose que j'encourage fortement parce que c'est vraiment très très instructif pour soi et puis pour se questionner pour nos enfants merci beaucoup Christian merci Maud merci au revoir au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com si tu as aimé cet épisode s'il t'a été utile je t'invite à le partager à en parler autour de toi ou si le coeur t'en dit de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas je te souhaite une excellente journée après-midi soirée quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501